bonsoir stéphane caillard merci de venir danser hebdo on est d'abord frappé par la ressemblance que vous avez on dirait florence arthur vous l'avez déjà dit avant ou pas la personne qui me l'a dit le plus c'est géraldine donc c'était plutôt un avantage vu que c'est elle qui a réalisé le film elle dit que ça va loin que vous avez même des expressions qu'elle avait il y en a forcément il ya forcément des choses après je me suis je me suis quand même concentré vers l'idée de me rapprocher d'elle plutôt que l'inverse mais après géraldine était une grande amie à elle donc elle doit retrouver aussi des choses qui sont assez impalpables peut-être dans nos rapports ou dans je sais pas un humour une fantaisie je sais pas peut-être vous allez nous raconter le tournage qui a été difficile parce qu'il faut apprendre à naviguer quelle était la scène qui était la plus compliquée pour vous la scène la plus difficile pour moi elle est elle est simple c'est en haut du mât non 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 mais c'était le principe du film c'était quand même un peu de se confronter à la rugosité de l'affaire donc en haut du mât oui c'est un grand moment de solitude ils m'ont laissé toute seule et j'ai attendu le drone pendant un certain temps et rien n'est fait à quai rien n'est fait en studio donc la mère a commencé tout doucement à se réveiller et voilà j'ai trouvé que vous vous êtes entraîné comment j'ai fait un stage au glénan et j'ai commencé sur monocoque sont des voiliers donc j'ai fait comme les enfants de 5 ans j'en ai 35 j'avais une certaine appréhension qui était un peu différente donc je me suis à mariner et puis après sur le pierre 1er j'étais avec philippe poupon et avec philippe monet donc donc ça c'est son bateau on parle du bateau c'est le bateau avec le bâtiment des flots dans le film donc j'étais avec ces deux grands navigateurs là qui m'ont vraiment appris à investir les lieux et à me sentir à l'aise et puis surtout avec l'idée de c'est là où ils ont été très intelligents et très accompagnants c'est que l'idée c'était pas de me faire faire la route du rhum mais plutôt de me la faire faire cinématographiquement parlant donc ils ont pris en considération le fait que j'étais actrice et que les choses devaient avoir l'air le plus vraisemblable possible mais dans un but qui n'est pas du tout le même donc ils ont mis un peu d'eau dans leur vin en tant que navigateur mais non non donc du coup ils ont ils ont été vraiment très très généreux et très accompagnant et très rigoureux vous êtes entouré d'hommes dans le chine et même enfin on se demande même s'ils ne sont pas machiste aussi il ne croit pas suffisamment à elle on va écouter une archi de la vraie florence artaud on est en 90 voici ce qu'elle dit juste après avoir gagné la route du rhum je crois pas que le milieu des marins soit un milieu de macho je pense qu'on s'en fait cette image là mais je sais que filou quand poupon quand il a su que j'étais arrivé hier m'a fait passer le message comme quoi il était très fier de sa copine et je crois que enfin j'ai toujours eu cette réaction vis-à-vis de lui quand il quand il a quand il a gagné et je pense que c'est un milieu de marins où les gens s'estiment pour leur qualité et pas du tout un milieu de macho on n'a pas l'impression qu'elle se pose comme une icône féministe non et puis moi j'aime bien qu'elle se pose en icône féminine puisque j'aime bien le mot féminin je sais que féministe a pris beaucoup de place mais la féminité a de grands atouts et elle en tant que grande sportive elle avait pas spécialement besoin d'accompagner ça d'un discours les grands compétiteurs existent par leurs actes ça évite beaucoup par moments de discours qui peuvent par moment tout et rien dire là en l'occurrence c'est vrai qu'ils ne sont pas machiste il ya un moment dans les très haut niveau dans toutes les professions je j'ai l'impression en tout cas là particulièrement quand je les entendais poupon monnaie tout ça il ya un moment c'est sur la ligne d'arrivée que ça se joue et et je crois que elle aimait être très entourée par des hommes et qu'elle avait un rapport avec elle ouvre la voix à plein de femmes tout à coup elle leur dit voilà c'est possible dans le film on la découvre sans limite excessive incontrôlable sur terre on voit vraiment que la mère c'est son élément et ça a pu froisser d'ailleurs sa famille qui a essayé d'empêcher le film comment vous l'avez vécu il est évident que quand on commence à s'occuper de gens qui ont existé ça ne peut pas plaire à tout le monde et encore moins forcément réunir et la famille et les spectateurs et les gens qui ne connaissent pas mais là vous en parlez comme d'une compétitrice et en effet il ya la dimension aussi de la liberté profonde et de ce rapport à la mer comme comme horizon comme quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas ça c'est dans le tournage vous avez aussi ressenti ça alors dans le tournage ce qui est quand même différent c'est que l'expérience en solitaire ne met pas vraiment apparu ça c'est elle a eu cette chance d'être seule sur ce beau bateau et nous on était quand même assez nombreux mais elle en tout cas dans ce que j'avais pu lire et dans ce qu'ils ont pu un peu m'expliquer c'est elle avait un vrai rapport avec elle même en solitaire un dépassement de soi une forme de mystique un rapport à la mort aussi on a l'impression qu'on sait que sa fin a été tragique c'était en 2015 lors du tournage d'une émission mais quand on regarde sa vie et d'ailleurs le film commence comme ça on voit que la mort lui a souvent tourné autour un peu tourné autour elle est quand même à flanc de crête pendant toutes ces années mais ça fait faire de grandes choses aussi donc il ya un rapport extrême sur terre parce que je pense que les sensations l'état de fatigue et l'état de démence dans lesquels ils arrivent et surtout à cette époque là où il n'y avait quand même pas les nouvelles technologies d'aujourd'hui donc celui qui arrive on sait pas qui c'est ils savent pas qui est devant qui est derrière il ya un rapport à la solitude et d'ailleurs elle en parlait dans une émission d'ardissons elle disait que elle elle aimait la solitude avec elle même